Monsieur le ministre, mes chers collègues, notre question préalable n'était pas une fermeture au débat, mais un appel à un vote sanction. La sanction d'un budget toujours plus discriminant et béotien. Nous ferons amendement après amendement, proposition après proposition, la démonstration de l'échec de ce quinquennat. Posons-nous deux questions. Quels sont les progrès sociaux dont le gouvernement peut se prévaloir ? Quelles sont ses réussites ? Baisser la dette comme c'était votre objectif, vous l'avez alourdi de presque 20 points du PIB. Restaurer les finances publiques, vous avez réduit d'au moins 52 milliards d'euros les recettes de l'État de façon pérenne. La croissance serait là, l'activité avait reculé de 18% au second trimestre 2020, soit un quart de plus que la moyenne européenne. Baisser le chômage, depuis le début du quinquennat, il y a quand même 17 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Augmenter le pouvoir d'achat, les plus riches ont bénéficié de 3 518 euros en moyenne, les plus modestes ont encore perdu 35 euros par an. Restaurer la compétitivité de l'économie française, un solde de la balance commerciale négatif, de 60 milliards d'euros en moyenne sur le quinquennat, attestant de la dépendance de la France aux importations étrangères. On le sait, l'éloge des absents se fait sans flatterie. Eh bien, le ministre Bruno Le Maire avait tort le 31 mai 2021, il a tort en novembre 2021, et il aura probablement tort en 2022. Non, les indicateurs économiques ne sont pas bons. Mais au final, quelle importance, tant que triomphe la vérité des plus fertinés ? A force de toujours préserver les intérêts des mêmes, vous creusez le fossé des inégalités et ouvrez les frontières d'un paradis fiscal. Notre pays est enlisé dans un allourdissement de la dette publique qui menace la pérennité de l'État, la souveraineté de la nation et amoindrit les travailleurs privés d'emploi. Les résultats de la politique d'Emmanuel Macron sont résumés dans ces quelques chiffres. C'est votre bilan et demain, votre fardeau. Vous avez commencé par détricoter le Code du Travail, en légitimant le plafonnement des indemnités de licenciement et en consacrant les accords d'entreprise au détriment des accords de branche. Les salariés sauront qui les a privés de leurs droits face au patronat. Peu après, c'est dans le projet de loi de finances pour 2018 que vous avez supprimé l'impôt solidaire sur la fortune et restauré l'exit tax. Pourtant, aucun ruissellement n'a coulé sur l'économie réelle. L'année suivante, la loi Elan a donné une véritable dynamique, celle du démantèlement des financements publics de l'habitat social. Le secteur privé a gagné le droit de construire plus vite, moins cher et moins bien. Vous avez obligé à la vente à la découpe, y compris dans les communes, carencées au titre de la loi SRU, favoriser la vente des HLM tout en baissant les APL. En 2020, sur 25 millions de salariés français, seuls 6,2 millions avaient touché la fameuse prime Macron. Par ailleurs, en 2019 comme en 2020, les montants perçus sont bien inférieurs au montant maximum de 1 000 euros, qui devait être encore un élément de communication. Ils étaient plus proches de 400 euros. En plus d'évincer la question des salaires et d'avoir une confiance aveugle envers le grand patronat et les cabinets privés, le président pensait faire un geste aux travailleurs précaires. Et là, encore une fois, raté. Alors il nous a ressorti les vieilles recettes de la défiscalisation des heures supplémentaires. Les retraités avaient obtenu l'injuste augmentation de la CSG qui, de l'aveu même d'Emmanuel Macron, constituait, je le cite, « un effort demandé aux petites retraites, trop important et pas juste ». C'est à cette même période qu'apparaît le chèque énergie, remplaçant les tarifs sociaux de l'énergie et matérialisant l'incapacité de ce gouvernement à anticiper la hausse des prix de la facture de nos concitoyens. Nous ne sommes qu'en mai 2019, lorsque le démantèlement de l'État se traduit dans la loi PAC, le même État qui détient 124 milliards d'euros de participation dans les entreprises stratégiques, sans compter la détention de capital de la Banque publique d'investissement, mais qui ne serait pas un bon actionnaire. Il vous a fallu privatiser la Française des Jeux, au profit considérable, ouvrir la voie à celle d'Engie, puis la Poste, jusqu'à l'échec, et là, vraiment un échec heureux, de la privatisation des aéroports de Paris. Ce camouflet a probablement d'ailleurs contribué à faire changer d'avis des ministres qui, une fois la crise sanitaire arrivée, n'ont pu ignorer la SNCF, EDF ou Air France KLM, comme si l'État avait finalement une raison d'être dans ces secteurs. Et puis cette taxe vitrine sur les géants du numérique, qui rapporte bien peu à l'État au regard des bénéfices colossaux engrangés par les entreprises. Jusqu'alors, vous avez avancé tout droit, sur un chemin, je dirais, sinueux. Mais dites-vous bien, il est joncé, jonché de travailleurs précaires, de pauvres, de Français, d'être Français, qui ne constatent aucun progrès, socio-significatif dans votre quinquennat. Nous partageons leur avis. Merci. La parole est maintenant à madame Sylvie Vermeillet pour le groupe Union Centriste et pour 6 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.